Bonjour les copains, ici c'est Émilie de la ferme Elaclaba et ma grande fille Clarisse. On est là pour vous présenter nos lapins. Et voici Flocon, comme tu as de grandes oreilles Flocon, mais c'est pour bien entendre. Oh, comme tu as de grands yeux Flocon, c'est pour bien voir. Parce qu'un lapin sait voir jusqu'à 360 degrés, ça veut dire qu'il sait voir tout ce qui se passe autour de lui. Comme tu as une jolie queue touffue Flocon, et comme tu es tout doux, on dirait un doudou. Alors Flocon, c'est un monsieur lapin, donc on l'appelle le lapin. Ici, nous sommes entourés de madame lapin, qui s'appelle les lapines. Et leurs petits bébés, ce sont des lapraux. Une maman lapin garde dans son bidou les petits lapraux pendant 30 jours. C'est pas beaucoup 30 jours, c'est juste un mois. Quand vient le moment de faire ces petits bébés, elle peut en avoir beaucoup. Elle peut en avoir jusqu'à 12. Donc vous imaginez 12 bébés dans le bidou du lapin, de la lapine bien entendu. Et donc, quand vient le moment de faire ces petits bébés, la lapine, elle va tirer les poils qu'elle a sur le ventre pour faire un joli nid douillet pour ces bébés. Les bébés vont rester dans le nid plus ou moins 10-15 jours. Il va falloir faire attention de ne pas les prendre, parce que quand ils naissent, ils naissent tout nus, sans poils, et ils naissent aveugles. Et comme ils sont sans poils, nous, si on les touche, eh bien on va laisser l'odeur que nous, nous avons sur les mains, sur le lapin. Et la maman lapin ne va plus reconnaître ces bébés, puisqu'ils n'auront plus leur odeur, mais la nôtre. Ça, c'est les lapins qui ont un petit peu peur de tiquer notre bouc. Alors, les lapins, qu'est-ce que ça mange des lapins ? Eh bien, comme tous les animaux de la ferme que vous avez vus la semaine dernière, des lapins, ça mange du foin. Donc, quand on met, quand on prépare leur cage, qui s'appelle des clapiers, on met dans le fond du foin. Comme ça, c'est bien douillet pour eux, et ils ont à manger. Ils mangent aussi des tourteaux. Donc, c'est comme ça, c'est un petit peu, c'est des céréales et tout ça qu'on a bien, bien mixé ensemble. Alors, ça aime aussi manger de la salade. Si vous avez des lapins, vous allez dans votre jardin, où vous allez vous balader, et vous voyez les salades. Et vous pouvez les donner à vos lapins. Ça aime aussi manger les carottes et toutes les épluchures qui vous restent. Les épluchures de vos légumes, ça, vous pouvez donner à manger à vos lapins. Alors, les lapins, ils font quelque chose qui est très beurre. C'est qu'ils remangent leur caca. Donc, leurs caca qui sont tout mous, ils les remangent pour les digérer à nouveau. C'est pas grave, ils doivent faire ça pour être en bonne santé. Donc, quand vous voyez votre lapin remanger son caca, il faut le laisser faire. Ça veut dire qu'ils sont sécotrophes. Voilà, vous avez appris un joli mot aujourd'hui. Et donc, nos lapins qui mangent, on vous a expliqué tout ce qu'ils mangeaient, et ils boivent aussi. Alors, est-ce qu'ils boivent du coca ? Bien sûr que non. Ça, c'est une bouteille où on a mis de l'eau dedans, et le lapin va venir boire, appouiller, et alors l'eau tombe. Et c'est comme ça qu'ils boivent. Eh bien, voilà, je vous ai expliqué un petit peu toute l'histoire de mes lapins. Je vais vous donner un défi à remplir. Je vais même vous en donner... Je te donne le lapin, Clarinette. Je vais même vous en donner plusieurs. Parce que... Pardon. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt bricolages. Donc, pour les enfants qui sont plutôt bricolages, je vous propose de faire un petit lapin avec des rouleaux de papier toilette. Vous pouvez aussi, si vous avez de la laine à la maison, faire un petit pompon de lapin. Vous pouvez demander à papa et maman comment faire un pompon. Pour celui qui, comme moi, n'aime pas trop les bricolages, vous pouvez aussi faire une photo avec des oreilles de lapin. Cheez ! Photo ! Vous pouvez aussi faire une vidéo en faisant des petits bons de lapin ou nous chanter une jolie chanson de lapin. Eh bien, voilà, à une prochaine les petits copains. Et Grasse vous donne rendez-vous demain pour vous parler de... Surprise ! Restez bien chez vous et prenez soin de vous. Bisous, bisous !